Très rapidement, la dernière vidéo de DITV. Alors... Que c'est la Lune qui provoque l'éclipse solaire. Ce qui est l'essence, car si elle suit la Lune durant son cycle de 27 à peu de 3 jours et ses 40 heures de retard sur le Soleil, c'est exactement à l'aumont d'éclipse qu'elle devrait se trouver. Bon, blablabla, il va nous dire que personne n'a jamais observé la Lune s'approchant et s'éloignant du Soleil au cours d'une éclipse de Soleil. Ok, bon, ça il fait vraiment abstraction du fait que le Soleil est tellement lumineux qu'on ne peut pas voir ce qui n'est pas éclairé par le Soleil. Je veux dire, le Soleil éclaire la face opposée de la Lune, donc la face qui est derrière la Lune en fait. Et la partie de la Lune qui nous fait face est celle qui est plongée dans l'ombre. Donc la Lune ne produit aucune lumière propre, tout le monde le sait, ça n'a jamais été prouvé que la Lune pouvait produire sa propre lumière. Ou bien alors, moi je voudrais qu'on m'explique, quand la Lune produit sa propre lumière, comment certains astronomes amateurs arrivent à produire ce genre d'image où l'on observe un relief qui est éclairé par un Soleil rasant et dont les ombres sont allongées et projetées à l'opposé de la partie éclairée du relief. Voilà, ça, ça produit sa propre lumière. Je vous signale que quand vous foutez vos yeux dans un télescope, c'est exactement ce que vous voyez. Donc, cette photo est visible sur le forum d'astronomes amateurs AstroSurf, voilà, avec une version en vignette, donc version en petit format, et la version plein format de cette photo, qui a été faite par un amateur, non pas un professionnel, c'est juste quelqu'un qui est simplement passionné, un vrai chercheur de vérité, moi comme je les appelle, des gens qui ont une vraie passion, surtout une passion de créer, une passion de création, non pas de destruction comme ITV. Alors, voilà, donc c'est juste pour ça, après on va voir, un galerie d'images, AstroSurf, Saturne, c'est encore bien raisonnable, donc l'éclipse, chapelet d'éclipse du 21 août, vous voyez, donc des gens qui font de leurs photos, l'une Saturne du 29 et 30 août, à vous de faire, donc 29 ans, c'est intéressant, donc voilà, il y en a certains qui sont amusés à faire des photos, voilà, que certains astronomes amateurs arrivent à faire, celle-là, elle est un peu, elle n'est pas terrible, mais bon, c'est le début, quand on commence, euh, nébuleuse, première image, croissant du jour, de nuit, gros poste, voilà, donc ceux avec des lunettes un peu plus modestes, voilà ce qu'ils arrivent à obtenir, donc c'est toujours un astre autoluminescent, la lune, effectivement, ouais, ouais, autoluminescent. Bon, euh, voilà, on revient à la vidéo d'ITV. De la face du soleil, et si le soleil que nous voyons était une projection arrière sur un écran que nous appelons ciel, projection qui serait elle-même obstruée par la nouvelle lune durant l'éclipse. Alors, euh, on va faire simple, hein, en fonction de l'endroit où on se situe sur Terre, on verra le soleil plus ou moins occulté par la lune, et la zone de totalité ne touchera qu'une bande d'une centaine de kilomètres, euh, de large, sur Terre. Donc, comment ITV, ou DIRT, euh, voilà, je sais pas comment ça se prononce, euh, arrive à concevoir que le soleil est une projection dans le ciel, sur un écran, parce que ça impliquerait que toutes les personnes qui peuvent observer le soleil à ce moment-là verraient exactement la même chose. Ils verraient tous ça. Comment on peut ne pas réfléchir à ça ? Je veux dire, c'est complètement aberrant. Cette idée-là, effectivement, ça ressemble. Mais le problème, c'est que les Américains, les mecs qui sont aux Etats-Unis, les Canadiens, les Sud-Américains, les Brésiliens, les gens qui vivent dans les Caraïbes, etc., voire même les Européens, pour peu qui voient le soleil au même moment, verraient exactement la même chose dans le ciel. Et au moment de la totalité, là, étant donné que c'est une projection sur le dôme céleste, l'écran dôme céleste, c'est l'intégralité de la Terre qui devrait perdre le soleil pendant la totalité. Est-ce que c'est le cas ? Comment on peut ne pas réfléchir à ça ? Et comment ITV lui-même qui, je ne sais pas, il réfléchit ou pas, ce mec ? Comment il peut rel... J'en perds mes mots, comment il peut relayer ce genre de vidéos ? C'est complètement absurde. Putain, c'est fou, quoi ! Et puis, alors, là, les fanboys, c'est un truc de malade. J'ai lu les commentaires, mais vous êtes tous complètement secoués, mes pauvres. Alors, il n'y en a pas un qui a relevé le truc. Car, bah oui, mais attends, John Doe, il y a un petit souci, quand même. Comment ça se fait que l'intégralité de la partie jour de la Terre ne voit pas le même truc dans le ciel ? Si ça, c'est une projection sur un écran, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran voient exactement cette même figure dans le ciel, sans aucun décalage, sans rien. Alors, c'est exactement pas ce qui s'est produit. La zone de totalité, elle n'a touché qu'une petite bande d'une centaine de kilomètres de large sur toute la longueur des États-Unis. Au Canada, c'était une éclipse partielle. Au Mexique, une éclipse partielle. Et plus on s'écalait vers le sud, et à un moment donné, le soleil n'a pas du tout été masqué. Il y a partie de la Terre pour laquelle le soleil n'était pas masqué. Je ne sais pas. Il y a un Anglais qui m'a dit ça cette semaine. Et je crois que ça va s'appliquer à vous tous, tous qui avez commenté avec la même rage. Encore merci, John. Excellente trouvaille. Encore merci. Ce qui implique que cette projection existe depuis des millénaires et par conséquent les anciennes civilisations avancent à exister les bien longtemps. Ceci conférait à tous les doutes de l'Egypte ancienne et plus. Merci, voilà, John Dirt. Il faut absolument que tout le monde voit cela. Évidence de l'églocentrisme est faux. Merci, John. Le Fred Aves. Ah bah oui, tiens, pour moi. Va à coups sur ton B dessus. Bah tiens, tu t'es pas trompé, Joseph Los Brutos. Pour un globiste, le gars, je trouve qu'il profite bien et surfe sur la vague platiste et t'es un surfeur pro. Non, je suis désolé, je ne sais pas du tout surfer. Surtout en Nouvelle-Calédonie où les surfeurs vont sur le récif. C'est un peu trop dangereux pour moi. Il balance des tas de vidéos détractantes et cumule des vues. Ouais, non, je ne cumule pas vraiment des vues. On va comparer avec les vues d'ITV. Il ne le dit même jamais merci. Ah bah, t'as pas de bol parce que justement, je remercie ITV à la fin d'une de mes vidéos. Je me disais, je tiens tout particulièrement à remercier ITV sans qui cette chaîne n'aurait pas lieu d'exister. Donc, voilà, tu t'es planté. Oui, je suis fou, oui. Oui, bah, qui ne l'est pas. Alors, Titi Métamère, John Doe, pour le franchouillard que je suis. John Le Meilleur, bonne continuation. Voilà, donc, voilà, évidemment, tous les contestataires ont tous quasiment été éjectés de sa chaîne. Donc, il ne reçoit que des louanges. Des louanges. Alors, Tiliac Brion, alors elle, c'est le pompon. Elle, elle part complètement dans un délire. je ne sais pas ce qu'elle prend comme drogue, mais alors, c'est du costaud. Voilà, bref. Donc, comme me disait un ami anglais la semaine dernière, il y en a certains qui ont l'esprit tellement ouvert, c'est ce que les chercheurs de vérité type Terre Plate, ce dont ils se vantent, donc certains ont l'esprit tellement ouvert que leur cerveau a décidé de se sauver. je crois que là, vis-à-vis de la démonstration qui a été faite par ITV, ouais, votre cerveau s'est réellement fait la mal, les gars. Parce que là, pour ne même pas percuter par rapport à ça, c'est fou. Je redis, si le soleil était une projection sur le dôme céleste ou sur le dôme écran, l'intégralité des gens qui sont dans la partie jour verraient exactement la même chose dans le ciel au même moment. Enfin, le même soleil masqué de la même manière au même moment. Réfléchissez, je ne vais pas vous faire des petits schémas, je ne vais pas vous faire une maquette à l'échelle avec un tube de PQ, une lampe frontale et puis tout ce que vous voulez, mais je vous laisse gamberger sur l'affaire et voilà quoi. Si vous en êtes encore capable parce que c'est l'air chaud quand même. Ça a l'air mal barré. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. tiens, je dis merci là ce coup-ci. Voilà, si ça vous a plu, si le côté artisanal de cette vidéo vous a plu et je vous encourage peut-être à me lâcher un pouce bleu. Sinon, ne le faites pas, je m'en fous, vous avez des pouces noirs et vous poussez vers en bas, je m'en fous, à la rigueur, faites-vous plaisir, lâchez-vous. sur les commentaires, toujours pareil, les commentaires trolleux, les floudages ou bien ceux qui sont insultants, je les dégage maintenant, je suis devenu beaucoup moins tolérant. Même ceux qui commencent un peu à vouloir essayer de ne pas perdre la face tout en entretenant artificiellement des discussions, je crois que ceux-ci ne vont pas tarder à sauter. à bientôt, portez-vous bien.